C'est parti ! C'est l'histoire d'un vaste chantier. Un chantier inauguré il y a tout juste un an, avec Philippe Bergerot en maître d'oeuvre. Un groupe à cimenter, une équipe à construire et un plan tout tracé, s'ouvrir la route vers le Mondial canadien avec les poids lourds du football féminin. A Clairefontaine, le cadre est tout trouvé. Les grandes manœuvres se poursuivent en vue de l'Euro 2016. Mais pour les Bleus, l'ambition est de faire briller le football français dès 2015. On n'est pas bien ici ? Ouais, peut-être la Coupe du Mondeau, on l'espère ! Sur ce match contre la Finlande, on va essayer d'aller faire un coup d'entrée. On va être sur santé, 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 pilotage des appuis dessus, rajouter de la fréquence, du talon pointe, de l'approprio, de l'excentrique, de la pliométrie. Au fil des mois, le projet a pris corps. 8 victoires en 8 matchs éliminatoires. Une défense béton mise en défaut seulement deux fois par l'Autriche. Et la seconde meilleure attaque des qualifications, juste derrière l'Allemagne. Reste le travail de finition avec deux matchs face à la Finlande. Même en faisant preuve de beaucoup d'humilité, on a un super coup à jouer. Donc on est sur une logique où ça fait un moment qu'on fait quelques résultats. Donc il faut continuer, s'appuyer surtout sur ce que l'on sait faire. Ce ne sera pas un match facile, nous on les a joués avec l'équipe nationale russe à l'époque, avec Farid, l'équipe nationale de Russie. C'est une équipe difficile à jouer sur une surface compliquée qui est le synthétique. C'est pour ça que les entraînements aujourd'hui et cette semaine sont sur le synthétique avec l'équipe de France. C'est des équipes qu'il ne faut pas prendre à la légère et solides physiquement. Mais je pense que l'équipe de France réussira sans doute à s'en dépatouiller. Cape donc sur la Baltique pour tenter de s'adjiger les trois derniers points nécessaires. L'Estonie, juste au nord, Helsinki, juste en face. Juste en face de Tallinn. A Helsinki, Louisa Nessib en tête de classement des passes décisives transperce la défense scandinave pour le 50ème but des Bleus dans ses qualifications. Puyga et Tantiné confirment son statut de meilleure buteuse de la zone UFA. Le travail du terrassement est achevé. Plus de 2ème défaillement en fait de l'équipe. Le travail du terrassement est achevé. Le travail du terrassement est achevé. Le travail du terrassement est s'améliorée. Le travail du terrassement est achevé. On va à la Coupe du Monde ! Je suis contente de vivre une deuxième Coupe du Monde. La première a été magnifique en Allemagne et là j'espère vraiment qu'on ira jusqu'au bout. Un match de la fin c'est magnifique, je suis content pour les filles, pour le staff. J'espère que maintenant on va avoir un an pour se préparer pour aller faire quelque chose à cette Coupe du Monde. C'est logiquement à Calais que les Bleus entrevoient le bout du tunnel. Reste en effet une dernière pierre à poser pour parachever l'édifice devant le public du stade de l'épopée. 10 secondes ! 10 secondes ! 2 secondes ! 9 secondes ! 2ienne ! 10 secondes ! 9 secondes ! 10 secondes ! Descasse ! Pour la première fois, le plan va connaître un contre-temps, les bleus sont menés au score. Elles le seront 25 minutes, le temps pour Elise Bussaclia d'égaliser, une superbe frappe juste avant la pose. Au retour des vestiaires, Louisanne et Cib, puis Marie-Laure de Lee en font ce clou, 10 sur 10 pour les deux. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La France est donc épargnée le périlleux chantier du barrage Celui de la préparation du mondial va pouvoir commencer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501